Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une application compatible avec tous vos appareils connectés. Téléphone, tablette, télé, console de jeu, qui vous permet de sécuriser vos connexions internet afin de protéger vos données. En particulier durant vos voyages où les Wi-Fi ne sont pas toujours sécurisés. Et le tout avec un seul compte, puisqu'avec CyberGhost, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils en un seul compte, et c'est compatible avec Android, iOS, Windows et tous les autres systèmes d'exploitation. Vous pourrez également profiter de contenus étendus sur les différentes plateformes de streaming, Prime, Netflix ou autre, ou réserver vos voyages moins chers en vous connectant sur le serveur d'autres pays, dans lequel certaines offres sont plus avantageuses qu'en France, comme YouTube Premium, bien moins cher en Inde par exemple, avec 5 étoiles sur Trustpilot et 38 millions d'utilisateurs. CyberGhost VPN est le leader mondial de la sécurité et de la confidentialité, et je vous invite à foncer sur l'offre que je vous propose, à savoir 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans, ce qui revient à 2,03 euros par mois, tout en soutenant ma chaîne, et vous avez 45 jours pour l'essayer et être convaincu. Le lien est dans la description. Dans ces conditions-là, que demander de plus ? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? Vous voulez m'en parler ? Peut-être m'en parler ? Peut-être m'en parler ? Oh, ce cher Antoine ! Il danse avec ma famille, il fait la cour à ma fille, il me ruine en téléphone ! Simon, mon fils ! Maintenant, foutez-moi le camp ! Mais foutez-moi le camp, mais vite ! Ensemble, Simon et mon fils ! Voilà ! Mon profil ! Au fond, tu es un petit être exclare ! Mais si vous voulez m'en parler, pourriez-le ! Le mercure monte ! Mais c'est fou ! C'est le moment d'acheter ! Au téléphone ! Oh, mon Dieu ! Le poulet de madame ! Le poulet de ma femme ? Non, monsieur, le poulet de la mère de la femme de monsieur ! Comment va belle-mère un lèvre des poulets ? Un poulet, monsieur ! Que c'est ? Oui, monsieur, c'est son nom ! Lorsque l'on parle de l'explosion de Louis de Funès au cinéma, après 15 ans à se contenter de rôles de figurant, puis de petits rôles, puis de second rôle, on parle souvent de l'année 64, où Louis de Funès a tourné dans la même année le gendarme de Saint-Tropez, le premier fantomas et le corneau. Trois grands succès publics incontestables qui propulseront Louis de Funès au rang de star en acteur comique numéro 1 en France, mais une autre année a permis à l'année 64 d'être ce qu'elle était. L'année 63, où Louis de Funès jouera coup sur coup deux rôles très importants sous la direction de Jean Giraud, avec déjà dans le casting des visages connus. Jean Lefèvre ou Nugrosso, dans Fait de sauter la banque, ou Christian Marin en Poude-Pouic, en somme, la moitié de sa future brigade de Saint-Tropez. Pouic-Pouic qui sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur NNCO TV, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va revenir sur l'un des deux Funès que je préfère, dans mon top 5. Et pourtant, c'est un deux Funès qui est souvent plus méconnu, plus oublié que d'autres, et c'est injuste. Et je vais du coup lui rendre hommage aujourd'hui. Musique Jean Giraud et Jacques Wilfrid sont amis d'enfance, et deviennent des scénaristes novices au début des années 50, et se lancent dans l'écriture de pièces de théâtre. Leur première pièce, L'amour toujours l'amour, est un succès, et ils préparent un nouveau projet pour la rentrée 52, sans cérémonie, qui était prévu pour 50 représentations. Dans cette pièce, des noms importants dans la future cahière de Louis de Funès apparaissent. Albert Préjean, le père de Patrick Préjean, que Louis de Funès retrouvera sur son chemin plus tard sur le tatoué, ou dans Le gendarmer et les gendarmettes, Claude Jean Sac, qui jouera la fille du personnage principal, Léonard Molestier, Pierre Mondi, qui dirigera la pièce, Jean Ozen, le futur Albert de Fontomas contre Scotland Yard, Monsieur le commissaire a perdu quelque chose. J'ai perdu mon pendu, il faut qu'on me le retrouve, m'entendez, il faut qu'on me le retrouve. Je puis assurer à monsieur le commissaire que je n'ai rangé aucun pendu dans sa chambre. Ou le maître d'hôtel dans le grand restaurant, avec ses mon dieu mon dieu, Veuillez vous occuper de monsieur. Bonjour monsieur, pareil si c'est là. Mon dieu. Philippe Nicot, qui jouait alors le rôle du vrai fils de Monestier, Paul, et qui jouera dans le film le rôle de Simon, et le rôle du servant, Charles, à l'époque, était joué par Louis de Funès. Mais les critiques ne sont pas tendres avec la pièce, épargnant seulement Louis de Funès et Jean Ozen, critiquant les personnages principaux, et la pièce s'arrête alors après seulement 6 semaines de représentation. Entre temps, Jean Giraud passera derrière la caméra, son compère Jacques Wilfrid au scénario, se faisant respectivement un nom dans la profession, en tant que réalisateur ou scénariste, notamment au début des années 60, où une série de films populaires sont produits, avec un certain succès, avec Darry Cole et Francis Blanche. Et de son côté, Louis de Funès progresse, en tant qu'acteur, et s'illustre dans quelques films, dont La Traversée de Paris en 56, N'y vu ni connu en 57, ou encore Taxi, Roulotte et Corrida en 58. Et triomphe en parallèle au théâtre, dans La Grosse Vals, avec les Branquignoles, mais surtout dans Oscar. Attends, voilà, toi, dis donc, tu m'avais bien dit que ton fiancé devait venir ce matin pour te demander un mariage, toi. Mais non, c'est le contraire, c'est toi qui m'as dit qu'il était venu. Ah bah oui, c'est vrai, c'est beau, j'en suis. Et d'abord, qui est-ce ? Eh bien, tu le fais aussi bien que moi, parce qu'il est venu te demander ma main, écoute. Ah bah oui, c'est vrai. Et c'est alors que n'est l'idée de reprendre le scénario de sans cérémonie et de l'adapter en film. Pouic-pouic en l'occurrence, et Jean Giraud souhaite confier le premier rôle à celui qui occupait seulement le rôle du majordome à l'époque, à Louis de Funès, afin de reproduire en quelque sorte ce qu'il faisait sur scène, sur Oscar chaque soir. Bah, ma madame n'est pas au courant ? Au courant de quoi exactement ? Mais de ma demande. Si, si, non, 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 c'est pas qu'il reste encore quelques petits détails qui lui échappent encore. Mais de quoi s'agit-il ? Monsieur Barnier, vous n'avez pas entendu dire que j'avais l'honneur de demander la main de votre fille. Colette ? Non, pas Colette, l'autre. Bah, quel autre ? L'autre, la cadette, la cadette comme d'ailleurs. Mais tu fais un fou, m'inconne ! Oui, c'est ça, alors tu vas tourner en ta chambre et il faut absolument que j'ai un entretien avec ce jeune homme, alors fais-moi le plaisir de me laisser seul. On en a parlé d'Oscar, aussi bien la pièce de théâtre que le fille dans une vidéo que vous retrouverez ici, si vous l'avez pas vue. Mais dans un premier rôle au cinéma, ça n'est pas comme un premier rôle au théâtre. Et les producteurs refusent de financer ce projet avec une nouvelle tête d'affiche, d'autant plus que la pièce était un échec. Ça peut se comprendre. Giraud et Wilfried seront contraints de créer leur propre société de production, ce qui leur permettra d'aller mendier des financements durant de nombreux mois. Et le film obtient, laborieusement, un budget ultra serré de 1 million de francs. Le budget serré oblige l'équipe à tourner le film au studio de Saint-Maurice durant 5 petites semaines. Et le tournage commence le 22 avril 1963, sans que quiconque ne se doute que ce sera le réel premier film dans lequel Wilfried Funès semble totalement aux commandes de son personnage. Frêchement révélé par un téléfilm et ayant déjà côtoyé Wilfried Funès, se servira également de Pouic-Pouic comme Tremplin, bien qu'elle ne soit pas consciente en ce moment de tourner dans un film notable, n'assumant pas du tout en dehors des plateaux qu'elle tourne dans un film qui s'appelle Pouic-Pouic. Pouic-Pouic. Oui, monsieur. Le film suit le rythme d'une pièce de boulevard mais agrémentée de scènes en extérieur afin d'aérer le récit. Sans aucun temps mort, Wilfried Funès est au centre de toutes les scènes comiques du film. L'œil de biche, l'œil de biche, n'exagère pas, c'est ma femme tout-même. Vous pouvez écouter de mêler pas de sentiments aux affaires, hein. Bon, alors, Léonard... Ah, Léonard, c'est moi. Ce qu'Albert Préjean n'avait pas réussi sur scène, Wilfried Funès le fait, en 1963, devant la caméra, en ayant définitivement trouvé son personnage, cruel et méprisant avec les faibles, il perd toute sa superbe dans les difficultés et se mue alors en lâche avec l'effort. Oh ! Chez cher Antoine ! Quelle joie ! Grâce à un enchaînement de situations, on assiste à l'effritement du piédestal d'un personnage constamment déstabilisé par un enchaînement implacable d'événements et de circonstances. Il faut le dire, la pièce est une copie dans la structure d'Oscar. La pièce, à l'époque, il n'était pas encore un film. Dans le rythme, dans les ressorts comiques utilisés. Et pourtant, je peux vous affirmer que j'ai toujours préféré Pouic Pouic à Oscar, même si j'adore les deux, hein. Pour des raisons que je vais vous révéler dans quelques secondes. On y retourne. Jean Giraud et Louis de Funès se trouvent complètement dans leur façon de travailler ensemble. Une amitié née de ce tournage, les deux hommes aimant tous les deux le jazz, la nature, le jardinage ou la pêche à la ligne. Louis de Funès étant toujours anxieux, inventif et nerveux, là où Jean Giraud était toujours calme, confiant et zen. Bref, il se complétait parfaitement. Mais à sa sortie, le 20 novembre 1963, Pouic Pouic sera un succès modeste. A peine 142 000 spectateurs sur Paris en 4 semaines, subissant la sortie la semaine suivante des Tontons Flagueurs de Georges Lautner, sorti le 27 novembre. Et c'est la sortie du gendarme de Saint-Tropez l'année suivante qui permettra au film, toujours à l'affiche, de se relancer et d'atteindre les 2 millions de spectateurs. On doit énormément, si ce n'est tout, à Pouic Pouic. C'est là que naît le tandem Louis de Funès-Jean Giraud ou le trio Louis de Funès-Jean Giraud-Jacques Wilfrid. Ce qui va donner les gendarmes. Et les gendarmes vont donner tout le reste. Mais la véritable base, le véritable lancement de 2 Funès, ce que j'ai dit un jour dans un article sur Télérama qui parlait de moi, c'était sympa d'ailleurs, mon petit instant de gloire, je disais qu'un film tel que Pouic Pouic avait bien plus de qualité qu'un gendarme de Saint-Tropez, mais pourtant c'est le gendarme qui a explosé. Des fois, il y a des aléas comme ça. Mais en termes de qualité, Pouic Pouic, il vaut deux gendarmes de Saint-Tropez. Lui a-t-on dit qu'on ne jouait pas à la belote ? Parole. Oh, mais nous vous croyons, toi. Non, je dis parole. Non, cela signifie que c'est à vous de parler. Parce que c'est dans ce film-là, dans Pouic Pouic, qui est sorti avant Faites ôter la banque, parce qu'il y en a pas mal qui inversent, dont moi, je pensais que c'était l'inverse. Mais j'achète, voyons, j'achète immédiatement. Vous savez très bien, je ne l'ai jamais douté. Alors vous foutez-moi la paix. Vous ne vous imaginez pas que je vais vous faire un cadeau pareil, non ? C'est dans ce film que Will Funes a trouvé son personnage. C'était pas mal votre truc, mais vous auriez dû prévenir, mon cul. La radio, ce qui est fou ! Antoine, Antoine, mon brave ami ! Il va arrêter les personnages moustachus qui font la poule. C'est vrai, je ne le fais pas trop mal. Et je n'ai pas trop ça pour connaître que je préfère le personnage tel qu'il a été écrit depuis cette année-là. Écoutez-moi, je vais encore avoir besoin de vous. Parce que moi, Loré Noc, je le veux. Alors, on va être dans les mois. Vous, ben, on serait deux. Qu'est-ce que c'est que... Un petit combat, Matt. On doit tout à Poutpouic. Et voyons un peu ce que le film a dans le ventre pour ceux qu'il aime comme pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Attention, spoiler. Il est dans mon top 5 des films de Will Funes. Clairement, et devant Oscar. Bien que les deux puissent complètement être mis sur le même plan, il n'y a aucun souci pour préférer l'un ou l'autre. Ce sont les goûts, je vais vous expliquer les miens. Intrinsèquement, Oscar peut paraître supérieur parce qu'il est mieux réalisé par Molinaro. Il y a plus de moyens avec ce plateau sur deux étages dont on a parlé dans la vidéo sur Oscar. Claude Manier, c'est une meilleure écriture peut-être que Jean Giraud et Jacques Wilfrid. Mais ce qui fait pencher pour moi la balance vers Pouic-Pouic, du côté de Pouic-Pouic, ce sont les personnages. C'est pas rien dans un film. Dans Oscar, je ne suis jamais attaché à la fille Barnier qui ne fait que hurler tout le temps. Ni à la bonne, ni au personnage de Claude Riche qui est froid et calculateur, mais c'est comme ça que Molinaro le voulait, donc c'est réussi. Mais du coup, je ne m'attache pas au personnage dans Oscar. Je suis même soulagé et soufflé d'en sortir parce que le rythme est énorme. Oscar n'envoie pas de bonnes ondes parce que je sais aussi ce qui s'est passé sur le tournage du plateau d'Oscar. C'était un tournage ultra tendu où deux filets étaient au sommet et avaient le poids du film sur ses épaules. Là où dans Put-Puic, il n'était pas encore la star, il n'y avait pas encore un budget écrasant. Donc ça se ressent dans le plaisir qu'ils ont eu à trouver ce film en cinq semaines, à peine un gros mois. Alors qu'il y avait raison. Et vous voulez revendre votre pétrole, Antoine. C'est insensé comme histoire. Des besoins de guère, je ne peux plus. C'est très très simple, je vais vous expliquer tout ça. Et c'est tel ça qui fait la différence. Dans Put-Puic, on a pourtant un one-man show énorme, mais il y a d'autres rôles qui existent et qui sont attachants aussi. Cela fera un bail avant que le pays natal de Napoléon Bonaparte ne se manifeste. Je suis très attaché par exemple au personnage de Christian Marin, le majordome qui fait avancer l'histoire de par ses conseils et ses idées pour faire signer Antoine malgré lui. Charles, vous avez du génie et je double votre moi. C'est déjà fait. Je redouble votre moi. J'aime bien l'histoire d'amour entre Mireille Dark, Patricia du coup, et Simon. Au départ, elle l'engage pour être le mari idéal. Puis le pauvre, il est engagé aussi pour être le fils. Il est obligé de se démarrer comme il peut. Et j'aime beaucoup ce personnage qui est assez classe. Dieu merci, j'avais l'autre. Il est tout de même dommage pour un père de constater qu'il y en a un traqué sur les deux et que c'est le chien. Il est assez sûr de lui et qui finalement est le gendre idéal pour De Funès bien qu'au départ, il veut chasser à coup de fusil mais il va le garder parce qu'il veut l'employer dans un autre rôle. Je trouve que le rôle de Simon, il est super. Vous savez, il m'est difficile de jouer avec le même bonheur un mari, un frère et un explorateur. Je fais de mon mieux, je vous assure. Et il y a quand même une histoire d'amour qui se dessine qui est plutôt mignonne. Avouez, vous vous jetez dans les bras d'Antoine pour ne pas tomber dans les miens. Et c'est d'autant plus idiot que je vais commencer à vous aimer beaucoup, Patricia. Peut-être que cul, mais mignonne. Il n'y en a pas 36 des histoires d'amour autour de De Funès dans ses films. Dans Oscar, il y en a aussi, mais Mario David, le masseur, qui va épouser Colette puis d'un coup, il ne l'épouse plus. Puis après, c'est Oscar qui n'est plus là puis qui revient puis qui repart puis qui revient. C'est le bordel, Oscar. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ici, c'est mignon. Et donc, ces deux personnages, Patricia et Simon, existent. Tout comme le personnage de Paul, joué par Roger Dumas et sa poulette qui saute dans les bras du plus riche parce qu'elle veut juste se marier avec le plus riche et elle le dit. Le personnage joué par Jacqueline Mayan, la première, on va dire, vraie femme à l'écran d'Oblie de Funès qui est pour moi la meilleure, au moins à égalité avec Claude Janssac, voire plus parce qu'elle en a fait qu'un mais qu'est-ce que c'était marquant. Cette pauvre dame complètement larguée dans tous les scénarios que son mari va essayer d'écrire un peu à l'arrache sur le moment pour essayer de rattraper ces conneries. Ce duo fonctionne très bien et c'est le même duo qu'on a dans Oscar puisque le personnage de Claude Janssac dans Oscar a le même rôle de la femme un peu paumée qui peut faire des cafs à tout le moment parce qu'elle ne comprend pas tout le manège de son mari pour essayer de rattraper le coup et même l'histoire je le disais est la même dans Oscar il veut récupérer l'argent qu'on lui a volé puis après il doit caser sa fille avec quelqu'un parce que du coup elle est enceinte soi-disant mais c'est pas vrai dans Pouk Pouk c'est un peu l'inverse ils ont acheté quelque chose qui est une arnaque en théorie et il faut le refourguer très vite. il faut que je revende cette concession il faut que je récupère du liquide et tout n'est pas perdu si je trouve une poire et il y a un interlocuteur Antoine d'un côté et le personnage de Claude Riche de l'autre dans Oscar qu'il faut absolument manipuler pour que le personnage de Muit Funès dans les deux cas arrive à ses fins c'est un cadeau alors c'est oui ou non accepter ou refuser ça n'a aucune importance mais j'aime les hommes qui prennent des décisions rapides c'est la même structure mais dans Pouk Pouk j'ai pas envie de quitter le week-end j'aime ce week-end dans la maison j'aime la soirée crêpe j'aime quand il joue aux cartes j'aime quand il danse j'aime le côté convivial qui fait que ce week-end je l'aime beaucoup et que j'aimerais bien en avoir un autre alors que quand je sors d'Oscar encore une fois je suis soulagé que le film soit terminé parce que c'est le bordel c'est jubilatoire c'est super rythmé c'est super drôle mais c'est le bordel dans Pouk Pouk tu en repars avec des personnages que t'aimes bien et il n'y en a pas énormément dans les films avec Muit Funès où autour de son personnage tu es d'autres second-rôles que tu apprécies dans les gendarmes Nicole on la voit pas assez mis à part peut-être dans les Ouri mis à part à la folie des grandeurs où tout le monde est un peu antipathique mais il n'y a pas énormément de films il y en a moins de la moitié où je me soucie du sort d'autres personnages que celui de Muit Funès et c'est très bien à un moment ce serait j'ai du mal à en retenir un c'est le bon côté des films que j'adore de A à Z c'est que tout le film est un vrai bonheur absolu il n'y a pas 2-3 moments clés qui font que ça relève le niveau c'est constant alors il y en a peut-être qui me viennent en tête plus facilement la scène où il joue aux cartes et où Jacqueline Maillan gagne sans savoir comment elle a fait parce qu'elle a que du coeur dans son jeu le passage tout simple où du coup son mari essaie de convaincre sa femme que Simon qui est le mari de Patricia alors que c'est pas vrai va devoir jouer le rôle de son fils Paul alors qu'elle a déjà un fils et qu'elle comprend pas pourquoi c'est génial l'arrivée de Paul en musique qui comprend pas qu'il a un deuxième frère d'un seul coup qui va devoir faire comme s'il en avait un tous ces ressorts typiques de ce type de pièces de ce type comme on disait à l'époque de votre ville je trouve que les ressorts sont encore plus frais on va dire plus rafraîchissants dans Quick Quick que dans Oscar ou dans Hibernatus ou dans Jo qui reprennent à peu près les mêmes ressorts le passage de l'œil de biche et même cette solidarité autour du personnage de De Funès où chacun va essayer de contribuer à vendre cette concession à Antoine chacun va essayer de jouer un rôle ou plusieurs rôles par solidarité avec le patriarche avec ce père de famille et je trouve ça rattachant que Louis de Funès pour une fois ne soit pas seul au monde face à ses difficultés ce qui est le cas de la plupart de ses films là il a une équipe autour de lui parfois les bras cassés parfois ça tourne mal parfois on lui dit même pas qu'il y avait un plan comme le passage de la radio qui je pense c'est le meilleur du film de pétrole vient d'être découvert près des sources de l'or et noc l'or et noc ce gisement d'une richesse quand le majordome et le fils Paul veut se rattraper et imite une radio pour lui faire croire qu'il y a vraiment du pétrole et que du coup de Funès vu qu'il pense qu'il y a du pétrole il pense qu'il est riche et du coup il vire Antoine de chez lui alors qu'en fait c'était bidon et qu'il s'en rend compte après qu'il va encore essayer de rattraper le coup les mêmes ressorts qu'Oscar encore une fois mais avec un côté plus attachant voilà je suis attendri par les personnages dans ce film et je ne veux pas les quitter c'est la différence entre les deux les ondes envoyées sont meilleures autour de ce film mais j'encourage tous ceux qui ne l'auraient pas vu à le regarder parce que c'est une erreur monumentale de ne pas l'avoir vu en somme Léo si je comprends bien il n'était pas marié non mais vous avez la suite la façon dont tu peux le prendre heureusement j'ai pensé à la dot de Patricia j'ai acheté quelque chose ah non ah si il est sorti juste avant les films qui ont le plus marché mais il vaut autant que les autres voire plus en termes de qualité ce qui est moins le cas de Faites sauter la banque qui est beaucoup plus irrégulier dont on parlera bientôt peut-être même une prochaine fois parce que j'ai envie de j'ai envie d'enchaîner les deux funès et de terminer avec ça à vous de me dire pour ceux qui connaissent bien le film quelle place il occupe dans la filmographie de deux funès pour vous est-ce qu'il fait partie des meilleurs malgré le fait qu'il soit moins connu est-ce que vous le connaissiez pas ou peu est-ce que vous l'avez vu qu'une fois quels sont les dialogues que vous avez retenus si vous n'avez pas retenu de dialogue lâchez-vous quand même dans les commentaires et si vous ne savez pas quoi dire vous avez juste à dire N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de l'offre exceptionnelle de CyberGhost accordée aux abonnés de la chaîne l'application protégera vos données durant votre navigation sur internet et vous donnera un accès complet à tous les contenus protégés sur internet pour 2,03 euros seulement merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'il vous aura plu pensez à mettre le like pensez à mettre le commentaire qui va bien on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo et d'ici la prochaine fois comme je le dis à chaque fois prenez soin de vous ciao ciao